Je vous propose que dans un premier temps de questions, nous centrions vos questions et la discussion sur tout ce qui est de l'ordre de la culture de l'impact qui a été exposée par Franck, avec, si vous voulez bien, dans un deuxième temps, des questions plus larges et plus générales sur la première approche de Peter. On va faire ça en 10 minutes, 10, 12 minutes et ensuite nous ferons une petite pause pendant laquelle nous allons ajuster le contact avec Thierry Pinault. Les autres questions relatives plus au cas, nous les reprendrons après l'examen des cas CIRAD avec l'animation que fera Guy Fort, directeur de l'UMR Innovation et qui est membre du comité de pilotage du chantier Innovation Impact, qui animera la dernière discussion relative au cas, si vous voulez bien. Donc nous allons passer aux questions qui vont surtout se concentrer sur des problématiques générales de choix telles qu'elles ont été exposées d'une institution, telles qu'elles ont été exposées par Franck, également citées avant par Patrick dans son introduction, et également dans le positionnement général d'un programme tel qu'il a été d'abord présenté par Peter avant l'exposé de son cas. Voilà, et donc nous allons vous passer le micro, la parole est à vous pour les questions. On prend les questions et ensuite on les regroupe et je demanderai à Franck de prendre les questions CG et à Peter de répondre aux questions générales éventuellement sur Impressa. Vous utilisez le français ou l'anglais comme vous le souhaitez. Voilà, et pour le film, si tu veux, je ne sais pas si tu veux filmer, mais peut-être qu'il faut... Ah, il faut peut-être que je me déplace. Philippe Petit-Hugnain, CIRAD, c'est une question pour Franck, qui est là. Est-ce que c'est en français ou non ? Bon, bien sûr. Donc je vais rester aux Français. En fait, ma question est... Bon, la présentation était effectivement institutionnelle sur les objectifs que se donne le CGIAR en tant qu'institution. Et ma question est, qu'est-ce que les chercheurs, les gens du CGIAR, comment est-ce qu'ils voient cette vision de l'impact ? Sachant que dans beaucoup de cas, les échos qu'on peut entendre par rapport à cette question de l'impact, c'est une espèce de difficulté mentale de se placer à la fois... Je fais partie de ma communauté scientifique dans laquelle je suis évalué par mes pairs, par rapport à ce que je publie, je vais dans des conférences. Mais ce qui m'est demandé par mon institution, c'est un petit peu différent. Et donc cette différence entre les comportements individuels, les aspirations individuelles des chercheurs, et l'attente de l'institution, voilà. Comment est-ce que c'est vécu de l'intérieur ? Autre question concernant le CGIAR, enfin, au général, sur la culture de l'impact, parce que c'est pas seulement sur le... Merci pour les deux parlementaires. Je voudrais poser une question concernant le fait que le deuxième parlementaire emphasize les facteurs que nous devons prendre en compte. on time, et le nombre de sort de middle personnes, intermediaries, involved dans le processus d'innovation, et ultimativement bénéficient des masses de personnes. Ça me dit à deux éléments, et peut-être que les deux speakers peuvent peut-être répondre ou commenter sur ce. First, on le CERED approach, on est sort de aimé à une seule tool, ou à l'instant, une méthode de framework. Do you think it's really something feasible in view of, as Frank explained to us and take as an example, the crop variety lounge, which can lead very quickly, actually, with not much middle persons or development agents to be part of the process, to benefiting masses. Whereas processes where research, and I'm thinking, of course, of social sciences, immediately, since the process of research involves many, many different agents and not research agents, and then there are many, much time spent before we can even expect some effect is seen on policymaking or at different levels. So that's one thing. The second is, in the impact analysis, is it really only a research effort? In the sense that, exactly as Peter explained to us, that many people are involved, many agents, many companies, private sector, etc. How should we only, us, research, have a look and single out the effect of our work into society? And that's a really important question to ask. So if there are any comments on these, thanks. Merci de vous présenter à chaque fois, s'il vous plaît. Selim Lofi, Sirad. En prolongement de la question de Philippe Petitignan sur les décalages entre les aspirations individuelles et institutionnelles, il y a aussi, je m'interrogeais sur le décalage qui peut exister, le gap qui peut y avoir entre les attentes des investisseurs, des donneurs, et des clients qui peuvent ne pas forcément coïncider et comment l'impact résout, la mesure de l'impact peut ou pas aider à faire ça, à prendre la mesure de ça et également le fait qu'à l'intérieur même d'un pays ou d'une zone, il peut y avoir évidemment aussi différentes attentes et que forcément, il y a des choix qui sont faits. Et donc comment aussi, on peut refléter cette complexité des contextes à travers cette analyse d'impact. François Moniqueur, Sirad et GDRD, on voit dans les deux exemples qui ont été pris, effectivement, que ce soit l'index, effectivement, d'appropriation d'une variété végétale ou l'amélioration d'un index de fertilité des bovins. On voit, effectivement, comment on peut mesurer, effectivement, l'évolution de ces index, donc un certain impact direct. Mais comment appréhendez-vous l'impact qu'on va avoir sur ces améliorations sur les, je dirais, les goals plus généraux qui sont objectifs, qui sont la lutte contre la pauvreté, qui sont la sécurité alimentaire, qui sont l'amélioration, l'impact sur l'environnement, etc. Comment faites-vous le lien entre ces index très techniques et des enjeux beaucoup plus, je dirais, sociétaux sur lesquels on est mandaté ? Encore deux questions et ensuite, on va demander à nos amis de répondre. Merci. Alain Angers, du SIRAD, politique et institution africaine. J'ai été étonné qu'on ne fasse pas référence à deux points. l'impact pour qui et l'impact sur quoi. Il me semble que l'analyse d'impact suppose qu'on ait une connaissance relativement fine de qui fait quoi, qui bénéficie de ce qui se fait, qui perd, et des enjeux sociétaux, comme l'a insisté mon collègue. Donc je crois qu'il est important qu'on réfléchisse à la capacité de la recherche de comprendre les enjeux, les acteurs, ce qui se passe et qui, finalement, tirent les ficelles. Et je crois que cette analyse d'impact ancrée dans la réalité du changement en cours permettrait sans doute d'avoir des visions différentes sur la façon dont la recherche peut changer la donne. Merci. Donc une dernière question, c'est Marie-Hélène Dabat. Et on va ensuite demander à nos deux invités de répondre successivement. Merci. Donc une question très rapide. M. Midmor a dit à un moment donné que les approches qualitatives étaient une bonne base pour ensuite mener des travaux quantitatives. Et la question que je pose, c'est ne peut-on pas envisager que ces approches qualitatives puissent se suffire à elles-mêmes, méthodologiquement ? Est-ce que tu peux donner le micro à Franck ? Donc, Franck, I don't know if you stay where you are with the micro or if you want to come here. Just like, did you get enough time to ? Yes, too many questions and too little time to answer, but I'll try and at least touch on a few points. Indeed, I was presenting the institutional perspective and it is true that many researchers initially react skeptical as, you know, researchers, I think, like most people, are truly conservative people. If you're used to one system of being evaluated on your number of publications and something new comes along, you want to make sure that that's not just the flavor of the day and that it's not going to be something else tomorrow. But I've seen in quite a few individuals, because I think at the basis of it, most of our researchers are motivated by having impact. They're not motivated by having a publication. They want to see a change in the world. So I've seen a lot of researchers go through impact pathway workshops a little bit like Peter was explaining here and seeing the farmer's perspective or the national government's perspective or, you know, in fact, related to the question impact for who and what impact. When you explore the impact pathway, you often, as a researcher, get a much better understanding of what it is that your client wants. And you have a chance to explore how you can achieve that. And I've seen a lot of researchers become more motivated and become great enthusiasts or champions of these kind of approaches, particularly understanding impact pathways and so on. I'm generalizing and not enough time. But anyway, it's certainly true that when you do these things, it can't be research alone. It has to be with partnerships, and therefore all these processes have to be researchers and their development partners who can jointly achieve impact. So often it is NGOs who actually are a key part in scaling up and out, or it is development partners, whether it's governments or funders and so on. I do believe that it actually helps to align our research with policies of governments, for instance. When you have processes like CADEP in Africa where governments and development partners have been working on what the agricultural national development priorities are and what their research priorities are, then the kind of change towards jointly exploring what the outcomes are that you're trying to achieve make it much easier to align what we propose to donors with what we perceive our clients in governments or through farmer organizations to want. So I think actually it helps to focus our research on the final outcome. Now, I'm sure I will have missed some other questions, but I think my time is up anyway. Thanks, Frank. I'm going to be equally inefficient, I think, and not address any of the questions, but it gives me a chance to say something about what things I should have said in the presentation but forgot to do. So the first question is about the research cycle and the complexity of the ACTA network structure and relations. and certainly I don't think it is possible if you want to know precisely and in quantitative terms what the influence of the research is in this great big bubbling cauldron of influences, I don't think you can. I think it's important at the first stage to recognize that there are other actors and that interacting with them is a really important skill to acquire. So that's, I guess, the response to the first question. The other ones I've written down. Yeah, the impact on who and what is a really interesting question. In the specific case I was talking about, actually the reduced calving interval is an outcome, not an impact. And actually the impacts are going to be on farmers' margins and then on the quality and quantity of milk that is produced and then how much of the value added that farmers produce can be siphoned off by processing and retailing interests. There's a very fierce controversy in the UK at the moment about the price of milk which is allegedly below the cost of production although how that can be in the long term I don't know. So, yes, I think we do need to go beyond but actually it's important to recognize that there's a sort of inverse square law here that as you get further away from the initial impact then its effects on other parts of society become increasingly diluted and I think it's a matter of judgment where you draw the line on impact. It's qualitative research, all that we need? No, I don't think so. If for no other reason that governments have budgetary priorities and we have to take a sort of cost-benefit perspective into account there is an opportunity cost to the use of different funds. I don't think that governments will ever get it completely right but at least they have the intention of devoting scarce resources to the areas of most need and so I think we do need some kind of quantitative dimension. Having said that what we can say from qualitative inquiry is that the impact pathways have different timelines certain very applied types of research can have an impact very quickly others take much longer but maybe have more profound effects. So when we look at, for example, the work of Julian Alderson and Phil Pardy they can say quite categorically the lag length from research to impact overall is around about 25 years and that's the peak of impact and then there's the decay beyond that. That's fitting a particular type of lag function to, you know, it's the one that best fits the data. However, if we recognise that some things will have more impact early on and in a shorter time but with less reach then that changes our perspective rather than saying, you know, all research takes a long time some of it doesn't and that links back to the questions about, you know, should we have a healthy pipeline for research because what I think we're seeing at the moment in Europe particularly is that governments are free riding on the efforts of past research and not investing enough in basic research which will be of importance in the future. Thank you very much. Je vous propose maintenant de sortir pour la pause et on se rejoint juste après une pause, je suis désolée, très courte, 10 minutes, on aura Thierry Pinault au retour pour la aussi en fin de fin de fin et